Et bien salut les amis c'est Benoël Barbu on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Last Day on Earth Où nous allons et bien fabriquer le fourneau raffiné Je vais également vous expliquer un petit peu comment j'ai réussi à pouvoir tout récupérer Je vais vous donner 2-3 petites astuces Après si vous avez besoin d'une vidéo qui vous explique réellement comment j'ai fait N'hésitez pas à bombarder cette barre de pouces bleus On se dit 250 pouces bleus les gars c'est largement faisable Les dernières vidéos vous avez dépassé les 800 pouces bleus C'est juste énormissime un grand grand merci à vous N'hésitez pas à me le dire en commentaire également si vous souhaitez Une vidéo qui explique davantage comment j'ai réussi à farmer Au total il me reste combien de bois ? Il me reste encore 2 ici que j'ai déjà créé Et je crois que j'ai plus de rondins Puisque du coup je les ai déjà tous modifiés en planches de chêne On va tout de suite aller récupérer Je crois que je l'ai mis dans ce coffre là Yes c'est celui-ci C'est celui-ci Donc nous avons déjà pas mal de planches de chêne Puisque du coup j'en ai 20 Combien j'ai dit ? J'en ai 23 Il en faut à peu près 3 Voilà ça veut dire que C'était pas forcément évident Il a fallu abattre en à peu près 8 arbres Pour pouvoir récupérer tout ça Et c'est vrai que j'ai réussi à les faire assez rapidement Après c'est vrai que j'ai tardé un petit peu à faire les vidéos J'avais d'autres vidéos en préparation Avant de faire le fourneau Et là je suis impatient de le créer De les découvrir avec vous J'avais vu quelques youtubeurs le faire Mais j'avais pas plus regardé que ça Donc c'est parti On se crée le fourneau raffiné Je sais pas trop encore où je vais le mettre Je suis en train de modifier un petit peu ma base Puisque du coup maintenant que le chopper Maintenant que le chopper je l'ai bougé En fait j'ai mis mon J'ai mis mon établi d'armes là-bas Parce que je trouve que ça sert à pas grand chose en fait Ça sert à pas grand chose pour l'instant On verra par la suite Mais là je l'ai un petit peu mis de côté En attendant je vais le faire sur Je vais le faire à côté Voilà on va le faire ici On va le faire ici Peut-être que je vais en avoir besoin d'un deuxième après Je sais pas trop encore On va voir Mais déjà j'aime beaucoup J'aime beaucoup l'image Très très sympa Vraiment très sympa Donc c'est parti On va regarder un petit peu ce qu'il va nous proposer Donc au niveau des recettes Au niveau des recettes Donc là il va falloir avoir masse de charbon Il faut masse de charbon Alors il y a des ressources que je n'ai pas encore avant Ça doit être le cuivre Que je n'ai pas encore débloqué Je ne les ai pas encore débloqué Puisque du coup ça vous allez pouvoir les trouver dans la zone Enneigée Enfin dans la deuxième zone Dans la deuxième partie du jeu Où nous avons besoin du générateur Le générateur je ne l'ai pas encore Il me manque encore deux moteurs Un ou deux moteurs Donc ce n'est pas pour tout de suite Les barres d'acier Donc clairement là du coup Je vais être bloqué Par contre on a tendance à ne pas m'empêcher De farmer un maximum de charbon Un maximum de charbon Vraiment très très important Puisque du coup c'est la recette Qui va vous permettre De réaliser Barre d'acier Barre de titane Et la barre de tungstène Donc du coup il n'y a vraiment pas le choix Je rappelle que pour faire Petit rappel Que pour faire Le charbon Vous avez besoin Soit d'une bûche Donc il se passe Ici dans le feu de camp Il se passe dans le feu de camp Et vous allez avoir besoin De planches De pain Ou bien vous allez avoir besoin De bûches De bûches Pour pouvoir le faire L'avantage des planches de pain C'est que du coup Au niveau de la combustion C'est beaucoup plus intéressant Et vous allez pouvoir en faire Beaucoup plus Vous allez pouvoir faire Beaucoup plus de charbon Donc ça vous oblige Ça vous oblige A d'abord modifier des rondins Donc c'est vrai que ça peut être Un petit peu long pour certains Moi c'est vrai que c'est ça Qui me gêne Au début j'ai utilisé Pas mal de bûches De rondins de pain Et puis après j'ai arrêté Parce que je trouvais Que ce n'était pas forcément Très très rentable Donc là maintenant Je fais uniquement du charbon J'en ai un petit peu de stocké là Après je les utilise beaucoup Pour mes fourneaux Pour mes deux fourneaux Parce que du coup Les deux fourneaux Tournent à plein régime en ce moment C'est vraiment très important De faire ça J'en ai un petit peu là Voilà Donc après Donc voilà pour le charbon Le charbon c'est bon Je vous en ai parlé Je vous ai expliqué un petit peu Comment il fallait faire Pour pouvoir le débloquer Ensuite Pour la suite Pour le fourneau Donc les plaques de fer Plaques de fer Donc vous avez bien compris On utilise du fer Pour fabriquer des barres de fer Et ensuite Tout se passe dans l'établi Où là quand vous allez mettre Une barre de fer Et bien ça vous permet D'avoir une plaque Ça vous permet d'avoir une plaque C'est relativement intéressant C'est un petit peu plus intéressant Qu'avant Enfin ça vous prend du temps De faire les plaques Puisque du coup Pour faire les plaques Il faut à peu près Je crois 20 minutes 20-40 minutes Pour pouvoir le faire Donc je crois que c'est 20 minutes Donc c'est un petit peu long C'est un petit peu long Pour le faire Alors que pour les clous C'est 4 minutes Mais l'avantage C'est que maintenant Quand vous allez utiliser Donc vous allez faire une plaque Et bien avec cette plaque là Vous allez pouvoir faire Deux clous Vous allez pouvoir faire Deux clous Donc ça c'est ultra intéressant C'est ultra intéressant Sur toutes les clous Ça met 4 minutes Ça met 4 minutes Pour être fait Donc la petite astuce Moi en fait J'utilise maintenant Les deux Les deux C'est pareil Ils tournent à plein Le régime Donc il y en a un Où je vais mettre Des barres de fer Pour fabriquer des plaques Et dans l'autre Je vais utiliser Mes plaques de fer Pour faire mes clous Donc les plaques de fer Vous avez vu Comment il fallait les faire Ensuite On a besoin de briques Ça vous le savez déjà Les briques Le briques je le rappelle Pour les nouveaux Les briques Vous allez les récupérer Ici Dans la table de pierre Grâce au calcaire Voilà Vous prenez le calcaire Hop On base alors ça Et ça vous fait Des briques Tout simplement Et enfin La chose la plus importante Les planches de chêne Donc pour faire Les planches de chêne Vous allez avoir besoin Absolument D'une hachette en fer La hachette en fer Voilà La recette Pour les hachettes en fer Il va falloir Faire Blanche de pain Des clous Et Du ruban adhésif Du ruban adhésif Moi ce que je vous conseille Après je referai Peut-être une vidéo Les planches de pain Alors je ne vais pas forcément Donner tous les conseils là Si vous les voulez N'hésitez pas A me le demander Peut-être que vous le savez déjà Mais pour aller récupérer Les rondins Il n'y a qu'un sur l'endroit Il n'y a qu'un sur l'endroit Vous allez pouvoir Les récupérer Ces rondins de pain Ça va être Ça va être Au nord De la map Dans une zone rouge Qui se trouve Ici Le bois de pain Bien souvent Vous allez pouvoir en trouver Entre Entre 1 et 3 Entre 1 et 3 Parce que ça m'arrivait D'en trouver un seul Ça m'arrivait D'en trouver un seul Donc c'est vrai Que c'est un petit peu triste Des fois Quand tu cleans toute la map Et que tu récupères Et que tu récupères Un seul C'est un petit peu Triste Mais en attendant C'est le seul endroit Où vous pouvez les récupérer Donc il n'y a pas le choix Vous devez aller en zone rouge Je compte sur vous Pour bombarder Cette barre De pouces bleus Et je vous expliquerai un petit peu Comment j'ai fait La façon La technique que j'ai utilisée Pour aller farmer En un minimum de temps Pas mal de rondins Ça permet également De récupérer d'autres ressources Assez intéressantes Donc je compte sur vous On lâche le pouce bleu On commente On like On s'abonne Et moi en attendant Je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Sur le jeu Last day on earth Allez à la prochaine Ciao ciao les potos